Vous écoutez Radio Lomé, les 12h30. Le journal Etienne Nabédé. Mesdames et Messieurs, bonjour. Bienvenue dans ce journal en voici le sommaire. La République turque et le Togo renforcent leur relation. Madame Esra Demir est la nouvelle ambassadrice de Turquie au Togo. Elle a présenté ce matin ses lettres de créance au chef de l'État pour Esra Zonania Zingui. Du matériel médical pour les centres médicaux sociaux des communes de la préfecture d'Aguanivé. C'est une initiative de l'ONG Kézenvidi, soucieuse du mieux-être des patients et de ses structures sanitaires. C'est une semaine décisive qui s'ouvre au Tchad. Transition, rébellion, appelle à manifester que vont faire les militaires de leur pouvoir. Pour le moment, la junte refuse de négocier avec les rebelles malgré des appels à un cessé le feu. Les relations entre Lomé et Ankara se renforcent. La nouvelle ambassadrice de Turquie au Togo, Madame Esra Demir, a présenté ce matin ses lettres de créance au chef de l'État forêt. Esra Zonania Zingui, la diplomate turque, entend raffermir les liens d'amitié de coopération qu'il est sans pays, la Turquie et le Togo. Geneviève Bognon. L'arrivée de la nouvelle ambassadrice de la Turquie au Togo, Esra Demir, c'est qu'en 8 ans, la concrétisation de l'une des décisions prises lors de la visite du ministre turc des Affaires étrangères, Mevlut Kavuzoglu, au Togo en juillet 2020. Le ministre turc avait annoncé le vêture d'une ambassade de la Turquie au Togo. Aujourd'hui, c'est chose faite. Madame Esra Demir. Je viens de présenter mes lettres de créance, M. le Président, m'accréditant auprès de lui, en tant qu'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de Turquie. Donc, nous avons eu un petit entretien. Je suis très heureuse d'être ici. Il y a beaucoup de choses à faire. Donc, notre ambassade vient d'ouvrir. J'ai eu la promesse de M. le Président que l'ambassade de Togo sera ouverte très prochainement à Ankara, que c'est une très très bonne nouvelle pour moi. Donc, je vais travailler. Au cours de cette visite, trois accords avaient été conclus, notamment un protocole d'attente relatif à l'établissement d'un mécanisme de consultation politique entre les deux ministères, un accord d'exemption réciproque de visa pour les détenteurs de passeport officiel, et un mémorandum d'attente relatif à la coopération entre le ministère des Affaires étrangères togolais et l'Académie diplomatique de la République de Turquie. Mme Ezra Demir compte apporter des expertises turques dans les domaines de l'agriculture et du tourisme. Il y a un très grand potentiel ici, Togo et la Turquie. Nos deux présidents, quand ils se sont rencontrés en Turquie et Johannesburg, ils ont dit qu'il faut augmenter les relations économiques et commerciales entre les deux pays. Donc, déjà, ça va être un de mes tâches ici. Et puis, deuxièmement, c'est qu'il faut couvrir le cadre juridique des relations. C'est toujours bien d'avoir les accords signés entre les pays. Et puis, j'aimerais bien un peu visiter le pays. Je vois qu'il y a des domaines qu'on peut faire une bonne coopération, comme l'agriculture, le tourisme. Une liaison aérienne entre Lomé et Ankara, assurée par Turquiche. Airline sera ouverte très prochainement. Né le 7 avril 1963, Ezra Demir a fait ses études universitaires dans le domaine des sciences politiques et en relations internationales. Première ambassadeur de Turquie au Togo, elle a occupé des postes aux affaires étrangères de son pays, ce qui lui a valu un parcours professionnel diplomatique. Madame Ezra Demir est mère de famille. Le Togo célèbre demain mardi le 61e anniversaire de son accession à la souveraineté internationale. Cette fête, occasion de célébrations grandioses et de réjouissance populaire, appuyée d'un gigantesque défilé civil, sera réduite cette année à minima en raison de la crise sanitaire et des restrictions. En prélude à ce 61e anniversaire, des offices religieux, prières musulmanes, messes catholiques et cultes protestants ont été dits sur toute l'étendue du territoire national. Ainsi, vendredi et dimanche, musulmans, chrétiens et protestants ont prié pour la nation togolaise, ses dirigeants et pour le peuple togolais tout entier. Agi moins un. La suite du programme de manifestation prévoit ce soir à 18h, réanimation de la flamme de l'indépendance par son excellence, monsieur le président de la République. Demain mardi, 27 avril, jour de la manifestation, 6h21, coup de salve, 8h, mise en place, 8h15, arrivée de madame la présidente de l'Assemblée nationale, 8h20, arrivée de madame le premier ministre, 8h30, arrivée de son excellence, monsieur le président de la République. Revue des troupes, honneur militaire, saut parachutiste, défilé militaire. Écoutez Radio Lomé sur le web sur le www.radiolomé.tg Toujours en page nationale, Lomé accueille cette semaine la 9e Assemblée générale de l'Agence des cafés robustes d'Afrique et de Madagascar à Kram. Les assises qui porteront sur la redynamisation du secteur, frappées de flambe fouet par la crise sanitaire et économique, se dérouleront en marge d'une réunion régionale virtuelle. À Lomé, des experts de la filière, appuyés par des représentants de la Banque mondiale, de l'ONUDI et de l'Union européenne, vont échanger sur les perspectives pour une résilience du café robusta sur le continent. Un intérêt particulier devrait être accordé à la thématique de l'inclusion et de l'autonomisation des femmes dans les actions et politiques de l'Agence. La Kram, qui regroupe une douzaine de pays, est dirigée par le Togolais Anselm Gouton, secrétaire général du comité de coordination des filières café et cacao du Togo. Les travaux vont durer cinq jours. L'ONG Kézembidi vient en aide aux six communes de la préfecture d'Aguenivé. C'est à travers un don de matériel médicaux destiné aux centres médicaux des dites communes. D'un coût de 30 millions de francs CFA, ce don est essentiellement composé de 42 lits médicaux. Il s'agit pour l'ONG Donatrice de permettre aux structures sanitaires de la dite préfecture de répondre aux attentes des malades et de leur apporter du soulagement en termes de qualité de service. Bouraïma Souleymane, président de l'ONG Kézembidi. J'ai toujours en image mon pays et je suis en lutte au moins pour apporter ma contribution au développement de notre pays. Et je promets que si la vie se prolonge, je ferai plus. Je voudrais aider les malades. Je voudrais aider dans tous les sens. Nous avons beaucoup de forages au Togo et nous avons l'orphelinat avec toutes les infrastructures. Je n'ai pas choisi par hasard la préfecture d'Aguenivé. Pour le préfet Odabalo Awate d'Aguenivé, ce geste rendu possible grâce à la fondation Tuisa Hilft d'Allemagne est le fruit d'excellentes relations entre les deux pays. Dans cette période de lutte contre la pandémie, les centres médicaux sociaux ont effectivement besoin de plus de capacités d'accueil. Et donc, ce dont vient un temps soit paix, soulager le personnel de santé dans l'accueil des différents malades dans nos centres médicaux sociaux. Je voudrais lui demander de transmettre nos sincères remerciements à ses partenaires en Allemagne. Et surtout dire qu'il vient ici de marquer un point très positif par rapport à cette action d'être de la diaspora, mais de penser à contribuer à la construction de notre pays. L'ONG entend construire un village d'enfants dans cette même préfecture. La communauté internationale célèbre construit le 26 avril, la Journée mondiale de la propriété intellectuelle. On parle généralement de propriété intellectuelle pour désigner l'ensemble des œuvres de l'esprit, qu'il s'agisse d'inventions, d'œuvres littéraires ou artistiques, des dessins, symboles, noms de marques, logos, etc. La propriété intellectuelle se présente sous deux formes. La propriété industrielle d'une part avec les inventions, les marques, les dessins et modèles industriels. Le droit d'auteur d'autre part qui comprend les œuvres littéraires et artistiques. En s'élèvant chaque année la Journée mondiale de la propriété intellectuelle, il s'agit de nous tenir informés du rôle que jouent les droits des propriétés intellectuelles pour encourager l'innovation et la créativité. Et les chiffres du coronavirus au Togo depuis hier, 25 avril 2021, 27 des 835 personnes testées hier sont positives. Elle porte le nombre total de cas positifs à 12 814. 56 guéris ont par ailleurs été enregistrés, portant le nombre total de patients guéris de COVID-19 à 10 755. Le nombre total de décès restent échangés à 121. Le nombre de cas actifs est de 1938. À ce jour, un total de 306.522 tests de laboratoire ont été effectués sur toute l'étendue du territoire national. Situation toujours précaire au Tchad au lendemain du décès d'Idriss Déby-Hitno. L'agent refuse de négocier avec les rebelles malgré des appels à un cessez-le-feu. Hier, le nouveau pouvoir tchadien a réitéré son refus face à la rébellion qu'il accuse d'être responsable de la mort du maréchal Idriss Déby. Hortense Dioua. Depuis la mort du maréchal Idriss Déby, c'est un vent d'incertitude qui souffle sur le Tchad. Alors que le deuil national se poursuit à N'Djamena, la société civile veut pousser le conseil militaire de transition CMT à partager la transition. Le pouvoir ne l'entend pas de cette oreille. Dans une déclaration, le porte-parole du conseil, Azem Bermandoa-Agouna, a annoncé les intentions des militaires de mater la rébellion. Pour lui, l'heure n'est ni à la médiation ni à la négociation avec de hors-la-loi, des propos qui du reste cadrent mal avec la volonté des chefs d'État de la région de calmer la situation. Toutefois, samedi, le chef des rebelles avait affirmé qu'ils étaient disponibles à observer un cessez-le-feu et s'est dit en faveur d'une solution politique. Le CMT ne veut seulement pas négocier avec les rebelles, mais appelle à la coopération et à la solidarité du Niger en vue de faciliter la capture et la mise à la disposition de la justice de ces criminels de guerre, dont le chef du Front pour l'alternance et la concorde au Tchad, FAT, Mahamad Mahadi Ali. C'est donc dans cette situation tendue et précaire que plusieurs organisations et opposants appellent à des manifestations à compter de demain mardi. Reste à voir si la population osera y prendre part dans une ville sionnée par les militaires et que beaucoup ont quitté par crainte d'affrontement armé. Par ailleurs, des discussions ont eu lieu tout au long du week-end au palais présidentiel. Pour désamorcer la situation, le nouveau chef d'État, Mahamad Idriss Déby, devrait très prochainement s'adresser à ses concitoyens, leur exposer sa vision de la transition. Un gouvernement devait être nommé dans la semaine. Le ministre égyptien des Affaires étrangères, Sameh Choukri, a exprimé hier le soutien de l'Égypte à une résolution politique de la crise yéménite. Lors d'une réunion au CAIR avec Martin Kriftis, envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour le Yémen, M. Choukri a réaffirmé le ferme soutien de l'Égypte à tous les efforts visant à trouver une solution politique globale qui permette de répondre aux aspirations du peuple yéménite et de mettre fin à la crise humanitaire. M. Choukri a souligné que la sécurité et la stabilité du Yémen étaient la plus haute importance pour la sécurité de l'Égypte et du monde arabe en général. Le nouvel envoyé spécial des Nations Unies pour le Soudan du Sud a déclaré hier qu'il espérait vivement une paix durable dans le pays. Pour Nicolas Hisson, représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies, l'ONU était déterminée à travailler de concert avec les Soudanais du Sud pour assurer la stabilité et la prospérité du pays. M. Hisson a indiqué que l'ONU continuera à travailler de concert avec la partie sud-soudanaise et avec les acteurs régionaux et internationaux afin de garantir la stabilité et, à terme, la prospérité pour tous les citoyens. Mesdames et Messieurs, nous sommes ainsi arrivés à la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et voici le rappel des titres. La République turque et le Togo renforcent leurs relations. Mme Asra Demir est la nouvelle ambassadrice de Turquie au Togo. Elle a présenté ce matin ses lettres de créance au chef de l'État, For Esos Nania Zimbe. Du matériel médical pour les centres médico-sociaux des communes de la préfecture d'Ago-Nivé. C'est une initiative de l'ONG Kézembidi, soucieuse du mieux-être des patients et de ses structures sanitaires. C'est une semaine décisive qui s'ouvre au Tchad. Transition, rébellion appelle à manifester que vont faire les militaires de leur pouvoir. Pour le moment, la jeune refuse de négocier avec les rebelles malgré les appels à un cessé le feu. Radio Lomé, boîte postale 434, e-mail radiolomé.tg Radio Lomé, boîte postale 434, e-mail radiolomé.tg